les entretiens marquis bonjour à tous d'abord je voudrais commencer par un petit remerciement à pierre loup qui a été très généreux envers cette chaîne et je le remercie vraiment du fond du coeur puis ça fait c'est sympa parce que il ya 6800 abonnés ça monte il ya de la générosité merci merci encore à tous pour vos messages et puis pour votre dénouement pour que cette chaîne vive alors macron est il prêt à tout c'est une question que j'ai souvent posé est-il prêt à entrer en guerre avec la russie est ce que la guerre est sa seule porte de sortie et bien vous savez que j'ai déjà traité cette information il ya deux jours mais nous avons tellement d'informations depuis lundi qu'on a l'impression que ce qui était peut-être qu'une hypothèse on avait quelques éléments mais elle prend véritablement forme ce mercredi alors avant de commencer par macron je voudrais revenir sur un fait aussi où nous avons eu beaucoup d'informations c'est sur l'histoire de dupont maserati et son problème de karting en effet le rassemblement national par la voix de son porte parole a demandé la démission des gardes des sceaux après collantes il a d'ailleurs pierre philippe ballard fait évidemment a tracé un parallèle entre darmanin qui a menti au stade de france et et son compère dupont maserati qui a menti sur l'histoire de collantes nous avons en effet par le figaro je reviens pas sur cette information que le ministère de la justice avait été averti de ce fait que ce n'était pas possible autrement et nous avons aussi une lettre de collantes que j'avais mis d'ailleurs dans un de mes articles qui montre qu'en effet ils étaient en négociation au plus haut niveau avec le ministère de la justice donc dupont-moretti a bien fait une marche arrière dupont maserati a fait une marche arrière il a essayé d'écrabouiller ce karting alors cette position ne plaît pas à la gauche qui va défendre mordicus l'association collantes pour quelle raison eh bien déjà vous avez compris qu'à partir du moment où tous les patriotes dénoncent ce qui s'est passé dans les prisons la gauche ne veut absolument pas donner de manière symbolique une victoire au rassemblement national ça elle recule tellement en ce moment sur tous les dossiers qu'elle se bat pied à pied sur cette position sur une position d'ailleurs qui est complètement absurde parce qu'elle est obligée de manger son chapeau tous les 24 heures en effet via le média le plus woke le plus à gauche le plus progressiste le plus éléfique qui existe et qui fait les délices de séphane édouard dans chacune de ses vidéos j'ai nommé combini ils nous ont expliqué qu'en fait cela permettait la réinsertion de jeunes qui avaient de courtes peines et là patatras les journalistes ont un petit peu gratté et se sont aperçus que déjà on avait repéré un violeur et un assassin parmi ceux qui avaient bénéficié des largesses de collantes la piscine le karting etc et d'ailleurs des photos commencent à être publiés de ces individus alors combini on aimerait vite qu'ils nous présentent ces excuses et qu'ils arrêtent de nous faire croire nous faire prendre des vessies pour des lanternes votre position est littéralement intenable je pense que même le plus comme on dira le plus progressiste et progressif ne peut pas justifier qu'un violeur ou un assassin bénéficie des largesses d'une association il ya juleil qui m'a fait signifier mais comme disant mais il n'y avait pas d'argent du contribuable jeu quand j'avais vu de la vidéo je n'avais pas le montage financier je ne savais pas s'il y avait quelle était la part du public qu'elle était la part du privé il n'en reste pas moins qu'en ce moment nous voyons que l'état se désengageant de pas mal de choses passe par des sponsors et que ce genre d'attraction coûte énormément d'argent en le même temps nous avons des maires qui nous nous expliquent que pour des choses essentielles ils cherchent également des sponsors et que ces sponsors ne viennent pas c'est à dire qu'ils vont vers ce genre de choses pour quelle raison parce que aujourd'hui dans la communication si vous faites un bad buzz vous faites du buzz même s'il est mauvais et donc on parle de vous et si on parle de vous vous avez de la bonne publicité c'est pour cette raison qu'ils vont vers des choses où qu'ils vont vers ce genre de choses et ne vont pas vers l'essentiel vers ce qui serait nécessaire à notre société et c'est cela qui est coupable ministère parce que c'est un mélange de public et de privé voilà et je reviendrai d'ailleurs là dessus dans quelques instants donc nous avons dupont moretti qui est au plus mal et le gouvernement est obligé de venir à sa rescousse alors quand vous avez un dupont moretti qui est un menteur patenté c'est son métier j'ai envie de dire c'est d'être à l'avocat défendre des criminels comme il a pu les défendre il faut être un sacré menteur je veux il faut on a vu dupont moretti expliquer des choses qui ne sont pas du tout acceptables qui peut bien le défendre qui est le le ministre ou l'ancien ministre le porte parole qui peut défendre dupont moretti un menteur pathologique et bien vous avez compris c'est olivier olivier véran qui vient à la rescousse qui affirme le cabinet du ministre de la justice ni même le directeur central de l'administration pénancière n'était au courant l'article du figaro dit exactement l'inverse de ce qu'affirme véran et collantes nous avons une lettre qui était d'ailleurs dans mon article que j'ai publié aujourd'hui explique qu'ils étaient en négociation avec du personnel du ministère de la justice au plus haut niveau et c'est pour cette raison qu'ils se retirent de toute manifestation désormais le ministère de justice parce qu'ils ont perdu la confiance et oui ils ont été pris pour des bonnes et dans une certaine mesure voilà voilà cette histoire en tout cas le gouvernement est au plus mal il est obligé il se fait taper sur la droite il se fait taper sur la gauche et il utilise sa seule défense que nous connaissons tous sur cette chaîne le mensonge et la propagande alors il ya un deuxième dossier dont je vous ai parlé lundi c'est l'histoire de christian bone qui voulait absolument absolument réguler le vol des jets privés alors vous vous en souvenez de cette cette article alors ça m'avait énormément amusée je vous avais pas trop dit pourquoi mais je trouvais que c'était vachement rigolo de voir cet article dans le figaro et avec un sondage est ce que vous êtes pour la régulation des jets privés pourquoi est ce drôle parce que le figaro est possédé par ce que c'est un constructeur de jets privés et d'ailleurs quand je suis allé vérifier le résultat du sondage du figaro bien c'était du 50% et énormément de commentateurs ont dit ouais il y en a assez de ces régulations ils nous prennent pour des beignets ce n'est que du de la démagogie nous sommes tous d'accord c'était essentiellement de la démagogie c'était pour faire du buzz et pour faire croire qu'on allait faire payer les riches alors que nous savons tous avec le discours du président la république ce sont les français les plus modestes qui vont énormément souffrir cet hiver de l'augmentation du prix de l'énergie donc il fallait faire une sorte de bad buzz autour de cela la chose un peu amusante c'est qu'à partir du moment où certains milliardaires qui soutiennent emmanuel macron c'est à dire qu'ils financent un petit peu ses campagnes qui font comment dirais-je qu'ils aident dans ses journaux il était donc ça devenait très difficile de continuer sur cette voie et bien c'est ce qui s'est passé évidemment offensive contre les jets privés clément bone isolé et le chargé de transport un cri et christophe michu a recréé recadré cri clément bone je sais pas dire christian ce que j'ai connu un et non c'est c'est clément bone évidemment évidemment et verran a dit non il faut arrêter ça faut arrêter de faire du bad buzz verran a osé dire il faut arrêter faire du basse bad buzz là on est véritablement dans quelque chose de d'absolument amusant parce que verran c'est exactement le gars qui aime bien faire du bad buzz pour qu'on parle de lui alors nous avons un gouvernement on a bien compris ils ne contrôlent plus rien ils font de la communication en fonction de la vie de leur soutien de la vie des de la presse etc et nous avons vu la ministre une ministre soutenir l'affiche du planning familial alors c'est là où je voudrais revenir sur cette notion de wokisme comment se fait-il que le planning familial et et fait une affiche woke montrant deux femmes barbus qui se jouent prennent pour des hommes en expliquant que les hommes peuvent être enceint alors que ce sont des femmes puisqu'elles ont des utérus comment se fait-il qu'il y ait de l'argent pour la lgbt ou à chaque fois que vous faites des choses de ce genre et bien c'est tout simplement qu'il y a tellement d'associations lgbt financées par les américains financées par l'union européenne que ces gens qui représentent rien du tout diffuse leur vilaine idéologie un peu partout dans les médias et que comme ils agissent comme débilis plus personne n'ose véritablement en public lutter contre je vais donner un exemple simple et c'est un exemple australien parce qu'on est aussi envahi par ce genre de choses il se trouve quoi au noël dernier la lgbt a demandé qu'il n'y ait plus de sapin de noël dans la société d'un de mes amis où il travaille donc pas de sapin de noël et mon ami est catholique il a dit je veux un sapin de noël et il a gueulé lui aussi et donc la direction était un petit peu embêté elle a dit on va faire un sondage et le sondage a révélé que 99% des salariés voulaient un sapin de noël à noël donc il n'y avait que deux trois salariés mais ces deux trois salariés sont arrivés à faire en sorte que quand ils parlent les autres n'osent plus les contredire ils ont peur d'eux donc ils ont fait croire en fin de compte qu'il y avait une majorité de salariés qui était contre le sapin de noël parce que ce serait stigmatisant vous savez tous leurs discours à la noix de coco et c'est comme cela en fin de compte que ces gens arrivent c'est parce qu'ils utilisent un discours violent virulent et que les lâches évidemment se taisent alors face à ça mais on va rire un petit peu on va rire un petit peu on va regarder la photo de mathias vargon et quelqu'un je ne sais pas qui alors si si quelqu'un le connaît en tout cas c'est un génie il a montré mathias vargon en train d'avoir un jeu crois qu'il était à ce moment là il a pas hésité à se mettre sur réseaux sociaux pour un contrôle de la prostate vous imaginez le niveau de mathias vargon voilà donc c'est une énorme blague et mathias vargon on le porte pas vraiment dans notre coeur sur cette chaîne ça méritait quand même cette petite facétie donc ces gens ont des budgets ces gens ont des moyens et ils vont faire du bad buzz pour qu'on parle d'eux et ils vont imposer par la force leur idéologie et bien et quand je dis par la force on sait où cela peut mener avec les antifa et bien ça c'est la définition du fascisme c'est quand une toute petite minorité impose par la violence par la propagande sa volonté sur le plus grand nombre les woke sont par essence fascistes ils répondent parfaitement à cette définition du fascisme et qu'est ce que l'on constate c'est qu'un ministre de manuel macron défend ce genre de choses c'est vous dire à quel point est gangréné ce gouvernement macron et toute cette union européenne alors j'ai évidemment parlé de fascisme et quand on parle de fascisme parlant de macron bien sûr un macron je vous avais laissé lundi en laissé entendre que il nous préparait à la guerre ben depuis mercredi on a l'impression que c'est plus une préparation ça devient une réalité en général yakovlev avait dit il faut absolument que l'armée française intervienne quand on tape sur l'armée russe et puis voilà que nous avons ce genre de titre l'union européenne envisage de former et entraîner l'armée ukrainienne mais là elle devient partie prenante la cité de former et entraîner l'armée ukrainienne et puis nous avons découvert d'autres documents qui commencent à véritablement inquiéter le plus grand nombre c'est que la diplomatie française la france soutient l'ukraine pays agressé qui défend sa population et sa souveraineté livraison matériel lourd comme les canons césar les cul blindés fourniture d'armes et de mission formation des spécialistes crainiens servant les matériels cédés mais là on devient copéligérant est ce que la russie va se laisser faire vladimir poutine avait averti c'est que si on l'agressait il répondrait est ce que nous sommes prêts à recevoir des missiles sur la tête est ce que notre armée est prête à nous défendre face je sais pas un conflit véritablement long et difficile et bien l'échelle d'état-major ont averti non l'armée française est un modèle bonsaï elle ne peut pas subir un conflit de haute intensité c'est à dire un conflit avec l'armée russe donc déjà ce n'est pas possible et pourtant macron n'hésite pas qu'est ce qu'il veut qu'on utilise des missiles nucléaires mais que veulent-ils ces gens faire en sorte que la france soit un désert nucléaire est ce qu'ils se rendent compte un petit peu des portées de leurs décisions et nous avons entendu macron hier nous expliquer un nom dans son dans sa série de mensonges favoris en expliquant que la russie est essentiellement l'agresseur comme si l'otan n'avait jamais été à l'agresseur comme si lui n'avait pas une responsabilité en ayant refusé de mettre en pratique les accords de minsk et bien il a décidé que la france irait encore plus loin donc non seulement nous aurons un hiver terrible parce que nous n'avons pas de quoi nous chauffer mais en plus on pourrait entrer en guerre contre une puissance militaire bien supérieure à nous et nous connaissons les américains si ça se passe mal et bien nous les verrons traités avec les russes et nous n'aurons plus que les yeux pour pleurer à tel point d'ailleurs que certains je pense à alain houppert mais rick chiotti et d'autres se disent mais il faut arrêter ce type parce que quand consultez vous le parlement monsieur macron avant d'entrer en guerre sont prêts à soutenir l'ukraine dans la durée mais il faut absolument que cela cesse je ne suis pas tout à fait certain que les parlementaires soient sur la ligne de macron le dingue je les moments où on se dit que ce gars là comme il a échoué dans sa politique comme vide comme il a échoué dans sa politique économique comme il a échoué dans sa politique énergétique sa seule véritable porte de sortie c'est de mener en guerre alors moi je me souviens quand il ya eu l'histoire de l'incendie de notre dame on était quelques-uns à nous dire mais il est prêt à tout ce gars il est vraiment prêt à tout il va un jour nous entraîner vers la guerre parce que ça sera sa seule porte de sortie et bien trois ans après on y est c'est à dire que nos prédictions sur ce personnage sont en train de se réaliser et je commence à voir de la part je pense à un loupe à la ou peur qui est sénateur mais tout je pense à eric chiotti à toute une série de parlementaires ils sont en train de se dire que macron fait véritablement n'importe quoi et qu'il est extrêmement dangereux donc il va falloir véritablement que ce despote qui nous fait croire qu'on va lutter pour la liberté en combattant la russie non on ne ferait que défendre un président qui a accueilli la france dans une situation tragique qui a transformé la france en pays du tiers monde que ça soit au niveau de la délinquance au niveau de tout ce que je vous ai déjà cité précédemment il est en train de détruire notre pays rien de pire que d'avoir élu un président immature et je voudrais finir sur cette citation de d'ostoevsky la tolérance atteindra un tel niveau que les personnes intelligentes seront interdites de toute réflexion afin de ne pas offenser les imbéciles et bien on y est en plein j'ai l'impression voilà si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker à diffuser sur les réseaux sociaux puis merci à tous de vos nombreux commentaires c'est un je vois que cette chaîne vit bien et ça me fait vraiment plaisir parce que quand on se lance dans ce genre de projet on sait pas trop où on va on le fait par passion et puis bon bah la mayonnaise monte comme on dit j'en suis vraiment très heureux et très fier merci à tous bye bye